Comment est-ce que vous vous sentez lorsque le coach vous a fait appel à vous pour rejoindre la tannière ? Déjà j'ai été surpris, j'ai été surpris de son appel et on a bien parlé, ça m'a encore plus motivé de venir dans l'équipe du Sénégal. Il m'a expliqué comment ça allait se dérouler et qu'est-ce qu'on allait faire, les projets du futur. Le coach Alou Sissé m'a bien expliqué ce qu'on allait faire. Alors, Manou, quel a été le rôle de vos parents dans votre choix ? Vous aurez pu jouer pour le Mali, pour la France également, vous avez choisi le Sénégal. Quel a été le rôle de vos parents ? Déjà le rôle de mes parents, j'ai choisi le Sénégal parce que déjà ma mère elle est sénégalaises et j'ai vécu avec ma mère toute mon enfance jusqu'à là, à présent. Et j'ai voulu rendre fait à ma mère pour tout ce qu'elle m'a fait et je n'ai pas hésité de venir au Sénégal. Alors, jouer votre poste derrière gauche n'est pas très facile dans ce contexte. Alors, comment est-ce que vous comptez vous intégrer pour bien vous intégrer dans cette tanière ? C'est une question de temps. C'est une question de temps et on verra par la suite. Vous êtes prêt à vous donner ? Oui, à 100%. Je suis prêt à 100% à me donner pour la nation. Je ne suis pas venu ici pour faire figuration. Je suis venu pour aider l'équipe et apporter mon expérience que j'ai eue en Ligue 1. Et puis voilà. Alors, justement, comment est-ce que l'intégration se fait dans la tanière ? Comment est-ce que vous avez été accueilli par vos frères ? J'ai bien été accueilli parce que de base, la plupart des joueurs jouent à l'Europe et je les ai déjà rencontrés et j'en connaissais déjà. Et pour moi, ça a été facile de m'intégrer à l'équipe nationale du Sénégal. Alors, vous vous préparez à un match important contre le Congo. Alors, à quel type de match allons-nous assister ce vendredi ? Personnellement, je ne sais pas du tout comment il joue le Congo. Je n'ai aucune idée, mais pour nous, il faut gagner. On joue pour la gagne. Il y a un de plus. On est venu pour gagner ici.